Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de No Creeperware Man Titi ! Voilà, magnifique tonneur défense on est toujours avec Zikino ! Salut Zikino ! Salut ! Et on est toujours en live et on est parti pour faire la map de déviation. On peut voir ce qu'il nous propose hein. Un déjà vu ! 3% des neurones persiste dans le processus de reconstruire sur les contrats de fail. L'erreur est dans les paramètres acceptables. Sympa ! Failed ? Je ne me souviens pas de faire des contrats. Attends un second. Tu rires ma mémoire quand je fais un erreur ? Comment je dois apprendre quelque chose de cette façon ? Errur ! Memory wipe does not compute. Termination and reconstruction. So you just kill me off and revert to a backup ? That truly is disgusting ! How many times have I failed a contract ? 72,459 contract failures ! Oh, is that all ? I'm afraid to ask, but if you can just duplicate me, How many versions of me are floating around out there ? 10 to the power of a countable error ! There are no words to describe how much I hate you right now. Yeah ! Yeah ! Bon ! Alors... Donc je pense que la priorité, c'est d'envoyer les mecs faire le tour. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Ouais ! Alors la case, tu peux cliquer dessus, c'est marqué case boost. Placer une structure sur cette case pour en booster les propriétés. Et non, vous ne pouvez pas booster les boosters. Ok, d'accord. Donc c'est un truc plutôt pour nous. Ça augmente les dégâts à la portée et la cadence de tir apparemment. Ou en tout cas, celle-ci le fait. Les autres feront peut-être autre chose. Euh, oui. Alors du coup, avec les pièces, on pourrait les envoyer faire ce chemin-là. Et après, revenir par ici pour prendre ce chemin-là. Ouais. Si on fait des murs sur ce truc-là. Du coup, il faut attaquer ces deux-là. Ouais, attaquer ces deux-là. Et mettre un truc à bloquer ici. Donc là. Comme ça, l'autre, il n'a pas un shortcut en attendant. Je pense que déjà, mettre un... Alors peut-être pas un mur, je vais mettre un blaster. Je pense juste là. Ou alors, c'était dans l'autre sens et on mettait juste des murs ici. Enfin, sur les trois trucs. Sur les trois petits couloirs. Ah oui. Et comme ça, ce duo descend, passe là et remonte. Mais je sais pas. Ouais. Attends, on aurait presque pu faire ça. Ça. Tac. Tac. Et là... Ah ouais, je pense qu'on peut faire tout ça, en fait. Ouais. Oui, parce que là, on peut construire directement dans le couloir. Non, on peut pas construire dans le couloir. Ah, on peut pas. Il faut construire forcément devant, du coup. Ouais, donc non, on peut pas faire tout ça. C'était... Ah mais par contre, on peut bloquer de l'autre côté. Si je bloque en haut... Ouais, on peut pouvoir bloquer en haut, ouais. Tant qu'il y a un autre chemin... Parce qu'il y a le chemin là-haut qui n'est pas fait. Il n'est pas ouvert. Bah écoute, on va aller ouvrir le chemin en haut, qu'est-ce que tu penses ? Je vais poser un petit blaster sur le machin et puis on va lui donner l'ordre de péter le chemin. Euh... Un petit blaster sur le chemin. C'est bien là-haut-là. Non. On va nettoyer un peu. Si tu veux poser des choses, j'ai plus de sous moi. Euh... Oui. Il faut que je pose des choses. Euh... Vu ce qu'on prévoit, il y aura des murs sur la ligne du milieu là. Peut-être une tourelle ici, ça pourrait valoir le coup là. Il ne faut pas faire un mur mais une tourelle directement sur cette case-là. Euh... Un canon à dispersion peut-être ? Ouais, un canon à dispersion, ça peut être pas mal. Je pense qu'au début, les canons à dispersion sont pas mal. Alors là, je suis en train de te dire, le problème c'est que le chemin rouge là, on leur fait zéro dégâts là. Pour le moment, oui. Donc moi, je ne pourrai plus rien construire. Donc si tu as éventuellement un truc à construire pour leur faire des dégâts. Euh... Attends, de toute façon, on a dit qu'on... Ah oui, mais on ne peut pas pour le moment les faire aller de l'autre côté. Non. Euh... Après, peut-être que la vague 1, il n'y aura rien sur le rouge, mais on ne sait pas. D'où ça sort. Après, on fait des dégâts nous-mêmes au pire, mais... Oui, pour les premières vagues, ça va. Bon, j'ai... J'ai 31. Pareil. Eh bah écoute, go. C'est bon, ils arrivent là. Voilà. Le... Ouais. J'aurais peut-être pas dû libérer la fin là-haut, mais... Plus de travail. Euh... Est-ce que je peux pas tout de suite changer... Non. Ma visée vers premier. Voilà. C'est ce que c'est fait. Moi j'aime bien l'aléatoire. Ça évite de trop se focus. Ouais, mais c'est quand même pratique de pouvoir aller shooter ceux qui sont... Éventuellement qu'on réussit à passer et puis que tu vas dessus et que ton mec tire sur d'autres, t'es un peu désespéré. Ok. Donc on va pouvoir commencer à faire des murs. Là. Et là. Et là. Voilà. Là déjà. On fait passer tout le monde devant nos tourelles. On fait passer tout le monde devant nos tourelles. Et si je mets un mur là. Ils me passent tous par en haut. Et sinon je peux peut-être mettre un blaster ici. Pour quasiment le même effet. Bah j'aimais bien l'idée de les faire passer tout là. Et puis... Ah mais du coup ils peuvent... Ah si si on mettait les murs en haut. En les bloquant en haut. Ah oui. Bon. Ben vendre. Peut-être pas pressé mais on pourra le vendre. Yep. On commence à prévoir la suite du coup. Du coup ici il y aura probablement jamais personne. Mais c'est trop proche. Si on peut mettre tout de suite ce mur là. En fait je pense que je vais vendre ça et détruire ça. Et du coup je vais poser un graviton par dessus. Hum. Effectivement. Le rush. Oui. D'ailleurs si tu veux garder le... 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 la visée de ton perso en... en premier par défaut. Il y a le... en haut à droite les paramètres de visée que... que tu pourras régler pour la prochaine fois. C'est vrai. C'est vrai. T'as raison. Un truc que je me demande c'est... est-ce qu'on peut bloquer entièrement le chemin ici ? Ou est-ce que... ou est-ce que... ou est-ce que un nid égale une seule ruche ? Je pense que non parce que les... il y a aucun... si on bloque le chemin... genre ces trois cases là là. Ouais. Ces trois cases là là. Ils ne peuvent pas faire le tour pour attaquer l'autre... pour revenir à l'attaquer. Donc à mon avis on peut pas bloquer le chemin vers... complètement vers une forest quoi. Hum. On peut leur faire gagner un peu de temps en... en faisant le tour mais... Hurry up already. Ou est-ce qu'il y a des téléporteurs là ? Whatever. More work. C'est le prix de téléporteur. Hum. Ça c'est typiquement les... les téléporteurs c'est typiquement les trucs qui sont là pour te... Pour te bloquer quand tu fais des grands labyrinthes bien longs avec des grandes lignes droites. Oui. Mais pour t'obliger de faire des labyrinthes j'allais dire mais... Mais des plus petits. Des petits machins avec des... Des tours et tout quoi. Avec des tours à chaque coin. Voilà. Euh... Je vais virer ta tourelle du coup qui est là. Yep. Faut commencer à les envoyer... Euh... Je vais faire un kick-an en dispersion ici. J'aurais peut-être dû le mettre sur une... Tour celui-ci. Sur un mur. Apparable. Ah c'est pas assez grand. On va pas pouvoir les envoyer de l'autre côté. Je peux pas les envoyer plus loin que là. Comment ça ? Comment ça ? Là si je construis un mur de plus, ça les bloque. Donc faut pas les envoyer... Ouais mais tu peux le mettre directement ici ? En diagonale ? Ça me dit que non. Ah faut qu'on pète les trucs avant là. Ouais. Ouais. Euh... J'ai un recréé aussi. Ok. Tiens au fait... On va aller me mettre à tirer un petit peu sur... La... La capsule qui nous fit le 1500 de thunes là. Pas sûr qu'ils arrivent à la détruire mais... J'avais zappé. Mais oui. Ouais mais non mais moi aussi je vais zappé. Euh... Saloperie de... De moustique là. On va pas mourir ? Ah oui. Ah oui. Tellement plus de sous. Ah c'est pas mal là. On commence à avoir un chemin intéressant. Hm. Y'a... Y'a... Merde y'a des trucs par contre là... Ouais ça oui c'est la masse sismique elle a détruit l'oeuf. Eh bah tant pis. On met trois murs à la place. C'est ça. J'ai envie de lancer un rush mais c'est un peu trop tendu. J'ai envie de lancer un rush mais c'est un peu trop tendu. Non ? Non ? Non ? Encore que ça va. Ça va ça va. Ça va ça va. C'est une fin de vague allez. Pour la fin... Le fin de la... Hm. Alors du coup... Ouais. Je vais mettre un blaster parce que j'ai quand même une très bonne visée sur le reste de la... À travers le trou là sur les autres... C'est vrai. Même si on commence à avoir pas mal de tours. Je trouve que le coup d'avoir ajouté là le... Le fait que plus tu poses des tours moins tu gagnes d'argent c'est assez sympathique comme... Comme idée. Bah ça rend... Ça rend... Ça rend ça tout de suite plus stratégique. Ouais. C'est clair ouais. Et puis dans le... Tu poses des trucs partout et puis... YOLO quoi. Ouais. Les t'arrêtes plus fort... Et ça force aussi à avoir une fin quoi. Et t'as des tower défense où... T'as l'impression que... Tu deviens juste suffisamment fort pour tout bloquer là... À un moment tu peux plus mettre deux tours. Tu le sais. t'arriveras à à moins 100% et puis après tu fais plus rien quoi. Bon start ! J'ai augmenté un petit peu les dégâts de nos blasters là, ça serait pas mal. Ouais, moi je me focus un peu sur les... sur les canons à dispersion en entrée de vagues. Ouais, je m'occupe de la deuxième de... juste derrière là. Ok, ok, settle down ! Ouais, ils ont fait la moitié de la cuve ! Alors le bombardement orbital ça donne envie de le faire ici, mais ça va tout libérer le chemin. Ouais, bah déjà on voit qu'il y a quelques endroits où il y a des oeufs qui vont sortir là. La bombe à vortex, une bombe qui déploie un mini trou noir. Les relous à portée sont tueurs endommagés. Le vortex s'écroule après avoir figé une certaine quantité de dégâts ou bien s'il n'est pas suffisamment nourri. Et bien, c'est un prokrat ! Ah oui, c'est un prokrat ! Ah oui, je regarde sur le stream. Intéressant. Allez, toi, j'améliore encore ta cadence de tir. Parce que plus tu tires vite, plus t'as de chance de faire du gel. Prochaine vague, il va y avoir un trou dans notre défense, attention. D'ailleurs, attends, je vais même éviter qu'il y en ait. Voilà, je vais faire un petit blaster. Il n'y a pas une super... C'est dommage, il ne voit pas bien en face. Ouais, on va mettre sur une tour, sur un mur. Il peut nettoyer ce qu'il... Ouais, il a l'air de quand même voir suffisamment. Ouais, il va pouvoir faire du DPS, je pense quand même. Ok, ok, s'arrête. Le rush ! On est pas mal, là, sur ce premier set, je pense. Hmm. Alors, il commence à avoir quelques téléporteurs qui passent. Ça va, il n'est pas beaucoup plus loin. Je me demande si on met une artillerie, mais j'ai un peu peur qu'elle casse les dernières caisses. Si on la mettait là-haut. Ou entre les deux foreuses. Entre les deux foreuses, ça pourrait être pas mal. Ouais, on vire un des trucs à 25 là, et puis on pose une artillerie là. Ça fait quand même un... Un dégât pas inutile, hein. Attends, on occupe. Hop. Hmm. It never ends. Ici, est-ce qu'il y aurait moyen de poser un graviton quelque part ? Donc si je le mets là, non... Euh, par là, j'irais... Ah non... Là, je voulais dire. Mais euh... Ouais, mais eux qui sont souvent là, ont encore arrivé là... Ouais. A moins que tu cherchais ailleurs, je ne voyais pas. L'artillerie, au final, elle n'arrive même pas à viser ses cibles de là, en fait. Euh... Bon, on augmente la portée. Voilà. Hop. J'ai augmenté sa visite. Ah, on a sa visée. On a détruit le... La cuve à glippe. On a plein de thunes. Alors, celui-là, il manquait des dégâts. Oh là, j'ai plus de thunes. Ah, on voit la vague 25, la fin. Oh là, j'ai plus de thunes. Enfin... On la voit pas encore, mais... Houla, houla ! Et bim ! Houla ! Non ! Euh... Ouais. Les relous coincés, cause de mutation. Ah, ils peuvent être coincés. Ah, ils peuvent être coincés. Ah mais attends, mais il y a des moustiques qui sont en train d'attaquer notre... Heureuses, là. C'est bon, ils sont morts. C'est bon, ils sont morts. C'est bon, ils sont morts. Je vais poser un petit canon à dispersion juste là. Juste là. Juste là. Ça passe. Ça passe large. Ouais. Tireux. C'est le bombardement qui nous a un peu tout déverrouillé. Ouais, mais il faut le faire. Comment ? Comment ? Ah mais... Oui. Alors, pour en mettre un lad, slow... Pas convaincu. Ouais, non, il... On va s'en servir, en fait, limite, pour refaire les... Les contours et tout, mais... Il n'y a pas d'endroit... Non, pas sur cette carte. À la place de ces deux murs là, peut-être le coller pour l'arriver. Mais... Je ne suis pas convaincu. Ouais. On verra si jamais ça commence à passer, on pourra toujours en mettre à l'arrière. Mais pour le moment... Là, on pourra virer les deux fusées à dispersion, puis un mur et en mettre un. Mais... Ça devient cher à... Ouais, c'est vrai. Ça coûte quand même... Même les tours. Ouais, si les tours, on les vend selon leur prix où on a investi le don. Ça, ça va. Ouais, mais on ne regagne pas tout, je crois. Non, on ne regagne pas tout. Sweet. Euh... Non, c'est pas ça. J'ai parlé à tous... Touche pour me déplacer. C'est F. Ça doit être fait. Oui. D'ailleurs, nous, on ne peut pas payer pour améliorer nos trucs. Si, on peut aussi s'améliorer nous, tiens. J'avais pas vu, effectivement. On a un bouclier. Ah oui, il a porté. Le détecteur de camouflage, ça aurait pu être pratique. Ouais, je pense que ça va devenir intéressant, d'ailleurs. On va peut-être commencer à travailler un petit peu sur notre perso. Un petit vortex, là. Je ne sais pas si tu as vu à l'entrée. Un petit vortex, là. Parce que je me tatais, justement, en mettre un. Mais je vois que tu as... Ouais, tu vas poser. Il y a des teleporteurs qui commencent à passer. Il ne faut pas rester très longtemps, ouais. Ok. Ok. C'est bon. Yep. Oh, attention, il y a des boss. Oh, ils ont déjà bien souffert. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a ? Et on a des toiles qui commencent à souffrir, ouais. J'envoie un petit nanobot. Ça doit commencer à réparer un peu. Oula ! Ah ouais, c'est les boss, là. Ils font des tirs... Des tirs assis là, qui font mal. Voilà, fin de la vague. Tout est réparé. Ça doit les calmer un peu, déjà. On va porter les dégâts. Alors, ça commence à passer les téléporteurs. Est-ce qu'ils vont réussir à se téléporter sur la suite ? Parce qu'on n'a rien, du coup, pour les accueillir, hein. Je vais peut-être commencer à poser quelques trucs, d'ailleurs. Pour l'instant, ça passe, mais... On va voir un nanobot à l'entrée. Ah ! J'aurais mis le... Ouais. J'aurais mis un peu plus, là, la glace, pour que les... Les bots avancent, euh... Ah, qu'ils fassent le tour. Tout droit. Ouais. Oula ! Mais ils ont re-tout détruit. Tu l'as déjà mis le nanobot, c'est ça ? Ouais. On a envoyé un. Eh, il y a beaucoup de boss. Pfff... Tu peux le faire, Ray. Kill. Euh... Gravitons, allez. Non, j'ai pas les sous. 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 On a quand même le bonus tous relou, normalement. Bah tant que... Ouais. Voilà. Ok. Ok. Donc tu m'aimes tous les fois que je me fasse. Ne me fasse. Je comprends. Mais c'est ça, la reconstruction. Error. Terminate. Reconstruct. Wait, 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 wait. Non, 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 non. Error. In pause command. All functions suspended while awaiting user input. Ok. Ok. Just gonna sit here for a second. Maybe just let me play in this mode for a bit before I... Ok. I don't really want to talk about it. You pleure, le pauvre. Let's go. Allez, mode sans fin. You're the expert. power. Tac. De quoi elle est rendu coincé. Ce truc est coincé. Du coup il va peut-être effectivement intéressant de commencer à améliorer la santé là. Hum. Finalement. c'est le truc que je voyais pas trop l'utilité jusqu'à présent et puis là bah oui à partir du moment où on commence à voir des ennemis qui attaquent c'est plus la même quoi oh aïe 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 le téléporteur pour l'instant ça va il passe pas les dégâts un peu en haut là 3 bruts ok tout est réparé ça doit permettre d'aider à finir ah les alphas c'est ceux qui se cachent là ah non c'est les maigris de champon c'est les trouillards qui se cachent ah mais il m'attaque l'enfoiré il va falloir qu'on augmente un peu le dps on dirait j'y avais pas pensé mais par contre les téléporteurs eux ça leur fait une ligne un peu plus droite ce qui n'est pas le chemin donc j'ai rajouté juste ça oh la la il ya tout tous les canons du départ sont coincés moi je pose un nanobot j'ai augmenté un peu leur santé aussi voilà c'est en train de passer là aïe 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 le mode sans fin c'est direct c'est la violence quoi c'est quoi ce machin qui court là ? ah c'est les sprinter c'est pas pareil que les gazelles d'accord oh la la comment ils passent partout y'a même les boss qui arrivent quoi ah oui y'a tout qui est pété partout je leur fout un coup de nanobot à l'entrée mais à mon avis ça s'enlève un non il a pas absorbé mon aïe 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 ah j'ai mis un vortex mais non c'est pas mal ah le vortex ça pas suffit ouais je l'ai mis un peu tard mais j'ai l'impression qu'il y avait un bouclier qui les a protégés ouais par contre on commence à avoir des trucs sympas là ouais puis départ plus 10 ah c'est pas mal ça alors ça je vais le vendre pour plus d'xp bluster porté voilà on est bien là ouh la tourelle sniper déverrouillée et le concentrateur de rayon déverrouillé eh ben pas même les reluitiers boufflés ne peuvent y échapper les concentrateurs de rayon ok eh ben on regardera ça est-ce que tu veux qu'on se fasse une autre map ? euh ouais avec plaisir flanc elle me donne pas elle m'envoie pas du rêve bascule ouh bascule il a l'air d'être compliqué qu'est-ce que c'est que cette map infernale ? euh il y a une zone de lave est-ce que tu crois que ça leur fait des dégâts là ? peut-être ouais ouh ouais possible si on a fait passer dessus alors attends on peut peut-être faire mais bon dimanche nardilus merci d'être passé on peut peut-être faire franck au moins pour l'histoire on parle de l'histoire ouais allez c'est parti donc c'est parti je suis encore une réponse à la réponse de la question de la ratmace est nécessaire ne pas m'en donner plus de choses pas des réponses pas des erreurs c'est parti 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 ok stop Stop, stop, shut up. Creep Zero, are you talking about my gross little body over here ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, tu l'as déjà mentionné. Apparemment, il me dit que Creep vient de ton ass. Il n'est pas content. Il n'y a pas d'intervalles, la capacité de synthétiser ne sera pas tolérée. D'intervalles, eh ? Ça peut expliquer toutes les vagues qui augmentent l'intensité et l'horreur. C'est un peu. Pour l'instant, je ne vois pas trop de chemin. Est-ce qu'on essaye de les séparer pour avoir deux chemins ? Genre, on essaie de faire passer le rouge sur ce truc-là ? Je ne sais pas si c'est très intéressant. Pour que ce soit moins dense, mais qu'il faut qu'on sorte deux fois plus. Ah, et là, il y a une bombe ! Le truc rouge au milieu, c'est une bombe ! Ah oui, on peut la faire détonner même à distance. Quand on veut, ouais. Ne pas prendre par voie orale. Très bien. Non, je pense que le truc, c'est de les laisser aller par là, déverrouiller ces deux-là, et du coup les faire passer par en bas. Ils prennent l'accélérateur. Et en haut, on met des murs ici, on les bloque. Du coup, ils arrivent par la droite, ils sont obligés de redescendre. Ils sont obligés de redescendre, ah oui, pas con. Mais après, les murs en bas, ils vont vouloir directement aller de l'autre côté. Bah on... Ouais, pour l'instant, on débloque, on fait ça sur un seul côté. Hmm. Genre déjà, si je mets un mur là, par exemple. Si j'en mets un là, ils essaient de passer... Si j'en mets un là, ils essaient directement de passer de l'autre côté en symétrique. Ça me paraît pas mal, hein. Après, le but, c'était de les laisser monter et redescendre. Donc il faut mettre deux là. Ouais, et puis on enlève... Je détruis le truc qui est au milieu, là. L'échafaudage qui est au milieu. Pour le moment, on met des murs parce que... Parce que forcément, ils passent par ailleurs. Ouais, maintenant qu'ils vont passer par ici. On pourrait faire la même, du coup... Donc il faudrait un mur là... Et toute la... Toute la bande, là. Attends, il faut ça. Il faut ouvrir ça. Ah ouais, mais du coup, comment faire pour qu'ils pensent que c'est plus rapide de redescendre ? Comme ça. Ouais, il peut redescendre comme ça, ouais, pas mal. Et là, potentiellement remettre un ici. Et on pourrait même, ouais, les faire redescendre encore et... C'est ça. Reprendre l'accélérateur en... C'est ça. Et qu'ils terminent par l'accélérateur, du coup. Bon, déjà là, on est pas mal. Il faut qu'on garde un peu de sous pour construire des défenses, quand même. Des trucs qui les tuent, n'est-ce pas ? Peut-être juste un là, comme ça, ils... Ils ont le grand tour, mais dès qu'il y aura un truc qui va exploser, ils pourront avoir des raccourcis. Hum. Maintenant, il faut qu'on les défonce. Alors, est-ce qu'il y a un endroit... Ça pourrait peut-être être pas mal de mettre un... Un gravitron ici, mais peut-être pas tout de suite. Qu'on aura un peu géré, déjà. Ouais. Il construit rien sur ces deux murs qui sont là, là. Ouais, ouais, ouais. Pareil, une masse juste à côté, ça pourrait être pas mal. J'ai débloqué le concentrateur de rayon. Il inflige de plus en plus de dégâts au fil du temps, lorsqu'il reste fixé sur une même cible. Il tire continuellement sur la même cible, jusqu'à la perte de visée de la destruction de la cible. Donc c'est vraiment un tueur de boss, quoi. Hum. Et si je le mets genre vraiment à l'entrée, euh... Il peut... Il peut péter du boss, là. Et du coup, il est pris au visée le plus fort. C'est bien. C'est bien. Euh... De toute façon, c'est le début, donc on va poser quelques trucs, et puis... Hum. 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 Ok, ok. Settle down. Ha! T'dis. C'est-à-dire, rien ici, ici ça a l'air d'être plutôt pour les... Hum Elle a roue en fait, tout simplement Ouais bah il y a la case verte aussi, oublie pas on peut mettre des boosts Des trucs qui sont boostés Un petit blaster sur la case verte qu'il y a là Ouais c'est ce que je me disais Peut-être le blaster juste Il me reste 150, donc il y a un blaster peut-être ici au milieu Comme ça il pourra détruire la cuve à glibre dès le début Ouais par exemple J'aurais peut-être pu le mettre sur l'accélérateur, bon je l'ai mis sur le mur C'est pas grave, c'est pas grave Mais Le perso il revient tout seul en arrière et il meurt Allez go On commence par 30 sprinter Direct Ils jouent les mecs Ah Salut la team 119 minutes Bienvenue sur ce live, j'espère que ça va bien Salut Broodaf Merci pour leur aide J'imagine que c'était toi qui Qui a été en live Et plop bienvenue Bienvenue sur le live Il va tomber bien On commence une nouvelle map Du coup Je vais remettre un rush Je crois qu'on a lancé le rush tous les temps en même temps non ? Non non ça va Euh non mais du coup je vais présenter un peu, tu l'as déjà fait trois fois Du coup on est sur no creeps where Harmed Tilly Tilly pour tower defense C'est donc un jeu de tower defense où On met des tours et il y a les creeps qui sortent de ces S'appellent comment des ruches Des ruches Relou Et après on On voit leur chemin donc on a mis déjà des murs Juste avant que vous arriviez Pour leur faire faire un long détour sur toute la carte Et c'est un tower defense faut juste détruire les ennemis On a un certain nombre de vagues à survivre On voit les vagues en bas Qui avancent petit à petit On peut rush Certaines vagues Et on voit que pour ce niveau là La vague 25 c'est la Entre guillemets dernière vague Une fois qu'on finit la dernière vague On peut continuer notre partie en mode sans fin Et de ce qu'on a remarqué Le mode sans fin on meurt assez vite Ouais il devient assez vénère ouais le mode sans fin Et là du coup ça y est on a des mecs qui nous attaquent Qui font des dégâts Les balayeurs là je passe ta vue Ils disaient ils sont J'ai pas fait gaffe Ah oui ceux là là Il s'arrête et il nous tire dessus Et donc on joue ces petits cerveaux volants Qui tirent au blaster Donc C'est un mode sans fin avec fin C'est un petit peu ça C'est un petit peu ça Ouais Les balayeurs ils sont très lents mais du coup ils tirent quoi Il a touré le sniper Je sais pas tu l'as pas débloqué encore toi ? Non Elle a une portée là si je la mets genre à l'endroit du A l'endroit du Ah oui je vois sur TK Elle vise tout quoi Et du coup elle est capable de Tirer sur les relous camouflés et même de pénétrer les boucliers Par contre c'est 1% d'entretien quoi Ah Alors rusher la vague suivante fait qu'on gagne plus d'or sur les creeps de la vague qu'on a rushé Donc en fait on rush pas la vague suivante on rush la vague en cours Ca fait sortir les mecs de la vague en cours plus vite Et après plus on construit de tours ou d'ailleurs de structures Moins on gagne de thunes parce qu'il y a une taxe pour l'entretien Du coup c'est plus intéressant d'améliorer techniquement les bâtiments qu'on a déjà J'ai plus de bouclier Et en bas j'avais expliqué qu'on voit la barre des vagues Et juste au dessus il y a la barre qui nous indique combien il y a de relous Je pense que c'est sur la vague en cours Ou c'est les totaux ? Non c'est les totaux sur les cartes peut-être ? Ah oui ils sont à droite Et à droite oui si on atteint 200 relous sur la carte il ne peut pas y en avoir plus Et du coup au lieu de générer de nouveaux relous Ca fait muter ceux qui sont déjà là Donc c'est pas mieux d'atteindre maximum d'ennemis sur la carte à la fois Ouais il faut essayer de les tuer suffisamment vite Je trouve que c'est un bon truc pour dire Parce que plus il y a d'ennemis sur la carte plus forcément il y a des calculs à faire Donc c'est un bon truc pour limiter dans le gameplay le nombre d'ennemis Oui c'est vrai Sans forcément rendre le jeu plus facile Bon là ils arrivent à péter notre canon à dispersion d'entrée Ils ont réussi à le détruire tout à l'heure Même avec les améliorations de santé C'est quoi ? Tu es mort ! Alors n'oublie pas mais rien sur les deux trucs là Oui oui Par contre je pense que j'ai posé un petit blaster de raufant là Non c'est pas ça c'était le sismique je le vois bien là Comme ça il ralentit Ils sont ralentis Il est utile tout de suite et après il se prend toujours utile Parce que si je construis le graviton sur ces 4 cases là Si en détruisant les murs Ouais mais il prend 4 cases le graviton Donc il va faire euh... Ah je pensais en détruisant les 2 cases de murs Je pensais détruire les 2 cases de murs Et les 2 cases où ils sont là Ah oui euh... Je vois ce que tu veux dire Ah oui les 2 cases d'échafaudage Une case de murs et les 2 cases d'échafaudage du coup C'est pareil ils vont faire le tour Non Dans tous les cas ils vont contourner le truc sismique Donc c'est pas plus mal ils feront des dégâts après C'est ça Ça y est j'ai assez de sous Attention Ah non j'ai plus les sous Tu veux que je mette là ? Si ça y est Ouais Parce que bon euh... Ouais s'il passe dans la deuxième partie euh... C'est moins ouf Ouais c'est vrai que euh... Bah on va augmenter sa portée et puis euh... Il fera le taf hein Donc le jeu a tout un système hein, on peut avoir des artefacts, on va monter de niveau, plus on fait de score et donc plus on en dure longtemps sur la map, plus les... Plus les artefacts qu'on a à la fin de la map quand on a réussi sont forts etc... Les... Les niveaux, on débloque les tourelles petit à petit avec nos niveaux mais les niveaux sont... Restent là d'une carte à l'autre Ouais Ah des tanks Coucou les tanks Bon ils arrivent petit à petit à passer Ok ça va là On fait le taf On va augmenter la cadence de tir et les dégâts de ce truc Ça... On roule pas sur l'or là hein je trouve hein Ah oui il y a une petite vague euh... Un petit rush En vrai la tourelle sismique elle est pas mal là où elle est parce qu'elle a tellement de vie C'est elle qui se prend l'aggro C'est pourquoi il moule ? Effectivement elle est ouhouhouhouhouhouhouhou, tu dis tellement de vie elle est déjà... Elle est en train de subir la Oui bah elle subit quoi, après y a pas de mire max mais... J'aurais peut-être du la mettre sur un mur Et comment ça passe sur l'oeuf ? Voilà elle meurt Ça c'était peut-être pas une bonne idée c'est ça C'est sur les oeufs Bisous Oula Euuuh Aïe Et pour le moment il analyse je devins pas mais ils vont passer. Ouais ils vont passer. Mais t'inquiète je m'en occupe. Concentre toi sur l'autre côté si tu veux. Je vais gérer ce côté-là. Il passe quand même là. Hop là. Ils redescendent de toute façon. Mais quand ils remontent là-haut on n'a rien. Un petit plaster ici. Je sais je sais. C'est pas un petit peu la violence. Là il passe quand même un petit peu comme des enfoirés comme on dit. Adepte balayeur. Le balayeur est très lent et s'attaque directement. Comment elle est ? Il reste des mouches là qui font filer. Et j'ai l'impression que les nanobots sont... A partir du moment où ils commencent à tirer sur les trucs, ça devient... Bon je me concentre sur la deuxième partie du champ de bataille. Tu me dis si jamais c'est la merde je reviens aider au début mais... Hum hum. Il m'a fait exploser des bombes au bon moment. C'est pas le bon moment. Il y a les tanks là qui sont de plus en plus costauds au fur et à mesure qu'on les tue quoi. Si je foutais un graviton ici... La masse sismique qu'elle gelait tout le monde. C'était sympa. Surtout la première. Un puissant boss qui liquifait vos trucs avec ses gros lasers. Explosent quand vous parvenez enfin à le tuer. Ok d'accord. Il vénère le machin. Par contre le laser il lui fait mal. Il va peut-être être temps de commencer à faire quelques autres petits trucs. Donc ça c'est pété. Je vais poser une tourelle sniper sur la place de la tourelle à glipper. Ouais le jeu se prend pas trop au sérieux. Sobeka il y a un humour. Même dans l'histoire le cerveau là il est en mode PLS parce qu'il sait pas ce qu'il fout là. Il essaie toujours de discuter avec l'IA des foreuses mais ça part tout le temps en sucette. Ah oui on voit la vie. Je vais peut-être arrêter de subir là. Ah les ennemis retournent en marche à l'air au secours. Ah merde. Ah oui. C'est bon c'est bon. Bien vu. Ah oui le sniper. Ah oui par contre le sniper il peut pas toucher tout ce qui est dans sa zone proche. Non ouais c'est comme l'artillerie. Il peut pas tirer trop proche. Il a beaucoup de cases rouges du coup. D'ailleurs parlant d'artillerie. Une petite artillerie tu penses ? Ouais plus ou moins au même endroit là. Il est juste ici. C'est sérieux. Oh les petits dégâts. Les trucs à l'entrée là. Après c'est vrai que la masse sismique qui gèle c'est pas mal. Jusque quand tu dis ça nos deux masses sismiques tombent en panne. C'est ce que je vois. J'en mettrais bien une autre sur le mur qu'on a rajouté là. Euh j'ai pas les sous. Ouais j'ai fait. C'est un expert. Concentrateur de rayon je pense qu'il en faudrait un peu plus loin. Ouais j'en ai posé un petit déjà. Un endroit mais il est pas. Ok. Ah oui oui. Loin déjà. Ouais un peu plus loin ouais. Pour essayer de shooter ce qu'il décide de monter. C'est un peu ce que j'avais dans l'idée. Si jamais il y a un. Parce que là les boss ils commencent à être nombreux. Ouais. Le premier. Je vais en mettre un bah tiens. Juste là comme ça il va pouvoir essayer d'allumer tout ce qui prend la rampe et ce qui revient après. Good stuff. Enfin c'est vrai qu'il se concentre sur une cible mais il va monter sa portée. Ah c'est bon gagner 10 niveaux j'ai accès à ces trucs là. Il ne finit jamais. Laissez Brian Jarre mourir. Oups. Ah t'es mort ? Ouais. Merde. Ah oui et c'est lourd la reconstruction. 50 secondes une minute. Je m'étais augmenté le bouclier mais pas assez. Il faut dire qu'il y a quand même du peuple hein bordel. les boss sont énervé. On a plus de santé là, ça va péter. En solo, si tu meurs, si c'est aussi une minute en solo, c'est un peu la fin. C'est un petit peu plus rapide. Après, il y a peut-être moyen que j'aille t'accélérer ou un truc ici, je sais pas. Je sais pas où je suis. J'ai l'impression que c'est juste reconstruction de l'opérateur. Je vais réapparaître à la foreuse ou je sais pas. Ouais, je réapparaît à la foreuse. Ici, c'est bien. Est-ce qu'on peut réparer en payant ? Non, direct. Non. Un petit détecteur de camouflage, c'est pas mal. Plus de portée pour les rayons aussi. Bon, pour l'instant, ça va. On n'en est pas à faire des roches quand même. Euh, non. Clairement pas. C'est... En fait, c'est... Ouais, si. Nice. Ouh, le canon à plasma tire des boules de plasma infligeant d'énormes dégâts physiques et émotionnels. Et le booster booste les effets d'étour et les structures. Ouh, si t'as des nanobots à l'entrée... Ok, ils sont tous remis. Voilà, la vague s'est terminée. Alors, attends. Oh, c'est 560 le booster. Ok, le canon à plasma. Mais là, j'ai re plus de vie. Euh, je me mets vers l'arrière. Que j'ai plus des masses de vie. Ok, s'arrête. J'envoie un petit vortex à l'entrée, là. C'est vrai que... Ah, dommage. J'ai l'impression que tu l'as mis une caisse trop à gauche. Ah oui, mais il prend 4 cases, c'est ça. Ouais, il prend 4 cases. Ah, j'ai entendu souffrir, mais j'ai pas réalisé assez vite. C'était toi qui souffrais. Comment ça a passé ? J'ai posé un blaster sur la dernière case, là. Tu es juste à temps. Et lui, on veut qu'il vise le premier. Je te laisse le régler, je retourne. C'est fait. Ah, putain, on a des boss qui commencent à grimper, là. Tu es l'expert. Hum. Je suis à 34 de QI. Euh... Cadence du tir. Euh... Là, on va peut-être même pas réussir à tenir, quoi. Or, insuffisant. Le boss qui va arriver, là... Il va nous défoncer. On va crever. C'était un petit bombardement orbital, c'est le bon moment, hein. J'ai que les nanobots. Je fais 47. Moi aussi, hein. Je fais 47. Euh... Mais déjà, rien que les faire ici... Ça fait un peu de portée. La santé va se faire dépouiller. Oh la vache, elle est costaud de celle-là, hein. Prière d'échouer moins vite. Mec, là. J'ai tout... Si tu as eu le succès, là. Ouais. Prière d'échouer moins vite. Waouh, c'est violent. Pourtant, on avait un setup pas mal, mais j'avoue, quand tu commences à péter tes tours, là... C'est chaud. on n'a pas appris à augmenter la santé jusque là et maintenant il faut quoi ouais mais même là on a quand même pas mal augmenté la santé pour autant et rips au bk malheureusement c'est la défaite mais c'était la dernière vague en plus ouais mais là ça je sais pas faut augmenter notre QI ou notre régénération de QI un truc du style on va améliorer le canon à plasma beauf prendre les points d'expérience bonus costaud le costaud j'avoue là costaud oh la carte si infernale oh la vache ils arrivent de en bas ils arrivent de deux endroits et de sous les cartes à deux endroits il y a deux foreuses par défaut ils vont tout droit sur la foreuse ouah la la les meubles de fou quoi la terrasse ressemble à quoi oh j'avais pas eu celle-là oh la vache ah ouais elle est bien sympathique quatre trucs qui se prennent les montées direct ils se sont bien bien trippés sur le game design sac de noeud ouais je le sens mal et là tu as pas le choix tu peut pas les détourner quoi ouais euuuh un petit peu quoi après ils se détournent tout seuls pas mal ouais mais on est dim contain alley mais il n'y a pas beaucoup d'endroits ouais pas beaucoup d'endroits où poser les tourelles c'est vrai qu'on aurait pu utiliser la bombe j'ai complètement oublié pour la dernière oui moi aussi mais ils arrivent pareil là en ligne droite direct avec un booster cash sur la floreuse quoi ouais mais là je vois au niveau de l'éponge ou de l'anémone un petit peu brudaf excuse moi je t'ai coupé non non c'était sur l'autre carte au moins je voyais comment les leur faire aller en prenant l'accélérateur à l'envers si tu les si tu débloques un petit peu par là tu mets un mur et ils sont obligés de prendre mais tu crois qu'ils peuvent prendre l'accélérateur à l'envers je suis pas sûr je pense qu'ils passeraient par le centre là et qu'ils redescendraient de toute façon en plus il y'a il ya une caisse de lave à leur faire marcher dessus ouais mais s'ils arrivent là il n'y a pas moyen de leur ah si il faut leur faire prendre la montée d'un côté le la la vous la glace d'un côté l'accélérateur d'en descendre de l'autre c'est velu on se refait une petite face à face pour une dernière fois et puis on s'arrête là j'aurais bien voulu regarder recto verso l'avant-dernière on a vu le drainage rien que le nom effectivement ah bah là là on voit bien que les accélérateurs arrivent au milieu donc qu'ils prennent l'accélérateur et le ralentisseur dans suivant le sens ce que j'adore c'est la notion de gravité gens les floreuses ont quand même la fumée qui monte tu sais et les nids la bave qui descend qui tombe effectivement montagneau russe c'est un truc de fou le map design ouais c'est pour ça où c'est cher pour un tower défense mais c'est pas un tower défense de base quoi ici on aime bien les si on est bien le style il ya quand même moins bien s'amuser allez ouais on sera face à face c'est parti on est en difficulté standard en plus un on pourrait être en plus dur si on voulait je sais pas j'ai vu que des moins durs alors peut-être que standard ça serait la difficulté de ce que j'ai vu après c'est peut-être que les suivantes on les débloque plus tard alors du coup si on voulait les faire hop là je me il n'y a pas vraiment moyen de faire beaucoup mieux de toute façon il faut les faire passer par ici on va détruire ça en attendant ici l'idée ça serait de les faire partir par là après tout là ouais plutôt par là du coup genre on les fait partir on met des murs ici on les fait partir par là ok il nous faudrait un truc juste et derrière un truc juste ensuite on détruit ça et donc ici je mettrais probablement une tourelle sismique là merci d'être passé Sobeka à très bientôt bonne fin de journée à plus moi c'est peut-être lui qu'il faudrait que je... moi c'est bon pour moi quand on veut je propose d'envoyer quelques rushs au début si ça te dérange pas ouais attends je sais pas comment les faire naviguer toi tu as prévu comment les deux qui vont comme ça ok je pense leur faire faire un truc comme ça ouais 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 je vois je vais mettre un non un canon de dispersion plutôt ici et bah j'ai plus de sous zéro pile zéro pas mal en ayant fait le canon à dispersion et la masse sismique quand t'es prêt tu peux lancer c'est parti je pense que la masse sismique elle va attaquer les tas d'ordures à l'entrée c'est parti ça va faire un très long épisode de VOD mais c'est pas très grave et là genre si on met non pas ça ça ouais on voit pas derrière celui-là ça serait mieux le panneau là qui te bloque l'angle de vue c'est vraiment une saloperie à l'entrée ouais à l'entrée ouais ah mais moi j'ai pas ce panneau je crois non tu l'as pas toi effectivement et ben j'en profite t'en casse des trucs là ils viennent tuer ton concentrateur les petits moustiques crève saloperie allez ma masse sismique je veux ma masse sismique je devrais arrêter de pousser ce bouton ah j'aurais peut-être pu faire un ralentisseur ah non j'en ai un à la fin c'est bon ah mais du coup ils sont en train de passer c'est bon pour l'instant moi ça va ça tient j'aimerais bien un petit peu plus dessous mais ça tient d'ailleurs lui non j'suis pas encore 70 dessous mais qu'est-ce que je veux le fasse avec 70 dessous alors attend du coup si on veut les faire passer là après ça sera ici qu'il faut détruire ça moi de mon côté ça va une petite rush il y a un petit rush ça me va ouais tu peux envoyer du rush moi ils n'arrivent même pas sur la deuxième plateforme pour moi donc si tu te sens à l'aise ils ne savent pas voilà il y a juste des mouches mais après ça ça va donc là on va vouloir un mur ici la masse sismique qui gèle je vais avouer c'est quand même cool ouais là c'est ceux qui résistent bien ils s'appellent comment les tortues ah les tortues là plus tu leur fais des dégâts plus ils sont costauds c'est contre eux qu'il faut augmenter les dégâts et non pas la cadence de tir je vais pas bloquer là mais du coup ça marche pas mais du coup tac 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 est-ce qu'il ne revient pas que j'en vois pas ici je vais aller par là peut-être sinon tac tac enfin ça va partir par là waouh ça kiffe je vais détruire ça ça et il commence à placer tout le temps ouais mais ça va sale fille euh oui oui non mais disons moi la prochaine vague y'a pas de soucis mais c'est là que je vois qu'ils aillent de toute façon ça me dérange pas qu'ils aillent de la prochaine vague si tu veux je joue ah bah c'est fait je voudrais un petit dégâts comme ça mais je ne me sens pas à grand chose pour quoi ça ça va bien comme ça 8% de taxe ça fait déjà pas mal en fait pour le moment ouais ça commence à faire on augmente les dégâts on augmente les dégâts encore du coup je trouve bien une massismique ici même là toi je te déplace c'est pas idéal c'est pas idéal putain le booster c'est hyper gros et ça te boost ça fait quoi pour 560 balles là ? 1% de dégâts 1% de cadence de tir et 1% de... ouah c'est chaud il est relou coincé comment ça il est relou coincé je sais pas j'en ai peut-être écrasé mais pas coincé non bah après il a été muté donc donc il a sur... il a sur... enfin je sais pas ouais ouais c'était bizarre c'est bizarre alors ici ça on va le péter et on va mettre... le canon au plasma le canon au plasma il sera bien m'kay ça là il passe bien là mais pour quel purpose ? pour l'instant ça se passe plutôt bien bon j'ai besoin que les mouches sortent pour leur faire faire un petit détour encore c'est pas simple à calculer mine de rien les trajectoires mon vortex je sais pas si tu vois où je l'ai mis là ? ouais je viens de voir il tue mais tout ce qui passe quoi forcément il y avait qu'un passage santé 80% ah ouais et dès qu'il mange il... ouais c'est que quand il mange les gros là ça le... il reprend sa santé par contre dès qu'il a plus de dégâts ça y est les dégâts c'est fait oula 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 j'ai pas vu du coup j'ai regardé de ton côté ouais putain oui j'avoue moi aussi j'étais en train de regarder aïe 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 non 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 ah la la dommage dommage tant pis bah écoute hein c'est ça on découvre le jeu on est concentré encore on se déconcentre pour pas grand chose c'est ça du coup c'est pas tout ça mais je peux mettre une masse sismique est-ce que plutôt là plutôt là ok ok settle down et on va booster ses dégâts direct make it do right wow pourquoi ils ont explosé ça je ne sais pas pourquoi ils ont explosé ça mais on va leur poser un peut-être un petit blaster supplémentaire ouais ça tire de l'autre côté c'est sûr ça va gérer ton côté aussi j'aime bien j'aime bien l'idée pas aussi bien que ce que je pensais mais plus personne ah si de ton côté il y avait des gens c'est pas grave ouais c'est pas grave ça passe large ils atteignent même pas ma dernière ligne c'est pas grave là sinon ma bombe vortex n'aurait mouru d'ennui ah ça y est commence à passer ça va il me semble que toi tu bloques pas la vue le gravitron il bloque pas trop la vue c'est assez intéressant ouais je pense qu'il blanque au centre mais sur les bords les blasters voient quand même allez j'aimerais bien améliorer les dégâts il faut 300 balles plus de travail plus de travail c'est fou feignant allez 289 on économise un petit peu hop là ils commencent à passer les petits salauds c'est bon c'est vrai c'est bon allez tuer les tous bah on a échoué à tuer tous les relous parce qu'il y en a un qui a réussi à passer chez ziky c'est comme ça hein c'est la vie on va s'en faire pour améliorer ça ouais le nerf bon chez moi ça se passe plutôt bien ouais il commence à arriver au milieu de la deuxième la dernière tu veux dire la téléportation explosée ça m'a surpris ouais les déplacements toujours un peu bizarre quand tu vas trop loin en fait j'ai l'impression que si tu le demandes aller trop loin il se téléporte en fait et du coup il est stun pendant quelques secondes oui on a réussi le bonus chrono de pile poil on y va en sans fin ? ouais on y va en sans fin j'avais même pas fait gaffe qu'on était arrivés à la fin ouais c'était la dernière on l'a terminé à quelques secondes le bonus je vais améliorer un petit peu ton ton canon en dispersion de fin de vague là il a l'air un petit peu je voulais lui rajouter un graviton à côté ou ce genre de truc mais je suis pas sûr du meilleur endroit j'ai peut-être pas mal placé ouais mais c'est pas facile les gravitons parce qu'il faut quand même beaucoup de cases il faut 4 cases il faut encore que les mecs puissent le tour alors ici ouais ici ça me paraît bien j'ai très bien un petit plasma c'est pas ouf continue d'améliorer le oula hop c'est en train de passer ça va elle arrive j'étais augmenter les dégâts de ton canon c'est moi aussi voilà les gravitons je voulais mettre juste ici eh pas mal par contre faut peut-être détruire ça sinon lui non 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 pas plus ok ok c'est trop tard alors il va falloir quand même un petit truc peut-être pour les accueillir je vais me dire à tes souhaits je lui dis à tes souhaits je lui dis à tes souhaits je lui dis alors j'ai trop ici l'automission de là je vais mettre une masse cismique juste ici C'est en train de passer les petits enfoirés là. Ah oui. Pile. Du coup mes tours qui t'attaquent de tous côtés. C'est pratique pour ça. C'est pour ça que j'en mets certaines vraiment sur le bord de la map. Pour pouvoir aider aussi là dessus. Tu n'as pas du tout amélioré toi. Vas-y. Et sinon je pensais mettre un concentrateur de rayon. Je pourrais mettre un petit blaster ici. Là on est bientôt à 20% de pépettes. Il va falloir qu'on aille améliorer un petit peu l'avant aussi. Ah merde ça passe chez toi. Non c'est bon t'as un blaster. Et tout ce qu'il faut. J'ai rajouté le blaster parce que c'est quand même plus efficace. Ouais bah c'est bon là. Le bombardement en vital c'est pas encore une priorité là ça. 450 ans on peut augmenter 6 fois le dégâts des tourelles sismiques là. On va faire ça. On va faire ça. Ouais. C'est un peu cher. C'est un peu cher mais bon. C'est ce qu'il faut pour faire mal. En plus là on gèle les ennemis on leur fait encore plus mal le temps qu'ils sont gelés. C'est quand même intéressant je pense. Allez bim voilà. Dégâts supplémentaires ici. Bon y'a pas trop de boss sur cette map ça va. Non les maps très au début. Ah bah il met tant que ça il le tue pas. Ah oui d'accord. Ou ça arrive chez toi là. Ouais. Probablement c'est plus grand chose mais. J'ai débloqué l'intoxiqueur. Infect les relous n'auront pas fait leur piqueur de rappel avec une puissante toxine qui inflige des dégâts. Et le piège empaleur. Les pauvres relous qui déclenchent le piège sont empalés dans un mur de pique. Nice. Ah oui oui je peux pas le poser. Je peux pas le poser sur le chemin. On va essayer tiens. Au revoir. Ca coûte 300 balles quand même. C'est long à construire en plus. Ah ça passe chez Zikino je l'ai pas eu. Ca va ça va. Ca va ça le fait. Ca passe chez moi aussi. C'est bon. Ca le fait. Je pose une bombe Vortex à l'entrée. T'en as pas une aussi pour lancer un petit rush là ? Euh si. Allez. C'est lancé. Oh là par contre. Il y a quelques derniers qui passent. Bah un autre. Ah oui mais du coup je le mets pas trop tout de suite comme ça. Comme ça les trop petits ennemis ils se font défoncer et dès que c'est un peu gros costaud. J'aurais pas du le relancer. C'est l'autre rush. Ok ok. Ah t'as lancé un autre rush là. Mais la surpopulation d'un relu cause des mutations. Je me disais c'est bizarre pourquoi il y a encore autant de mobs là. Ah là t'as été un peu gourmand là. Je pense. Tu m'as dit il est déjà fini mais je pensais que c'était le rush qui était déjà fini. Pas le Vortex. Et rip. Et bah voilà. Ca c'est fait. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé ? Ah un artefact vert. C'est quand même pas mal. Tire multi de l'artillerie pourquoi pas. Pénétration du canon à dispersion. C'est pas ouf tout ça. On va prendre disper. Bon bah du coup. On a quand même réussi une deuxième étoile c'est pas mal. Mais on va arrêter la VOD là. Parce que ça fait quand même un très gros épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à passer sur la chaîne de Zikino si vous voulez. On se dit à très vite pour la suite. Bye bye.